Mes amis, ici à vous tous, ça me fait plaisir d'intervenir ici, dans cette belle ville de Saint-Hilaire, pour aider à protéger un milieu naturel qui est extraordinaire et qui mérite d'être protégé. Il faut absolument conserver la nature, non seulement pour nous, mais pour les enfants, pour les enfants qui vont suivre et qui de plus en plus vivront dans des milieux urbains où ils n'auront plus aucun contact avec la nature. Qui, quel comté peut s'enorgueillir de posséder une montagne? Une montagne bien à eux, une montagne accessible, une montagne extraordinaire. Non seulement faut-il protéger la montagne, mais protéger aussi ses environs immédiats. Une montagne a besoin des terrains qui l'entourent. Une montagne, c'est riche d'une façon absolument incroyable, parce que c'est le site du règne végétal, du règne minéral, du règne animal. Vous avez une fortune des montagnes, et vous qui avez le privilège de vivre tout près d'une de ces montagnes-là, vous devez la protéger, la conserver. Parce que la montagne a besoin de son couvert végétal, mais aussi incroyable que ça ne peut se paraître, elle a besoin d'une certaine zone de protection autour de la montagne. Vous agrandissez, il y a des bâtiments, il y a des construites, mais il peut quand même protéger des espaces verts, des espaces environnementaux. La Saint-Hilaire, c'est un métal absolument incroyable qui est ici et qui est exclusif à Saint-Hilaire. Il n'y a pas ailleurs, il n'y a pas ces autres montagnes-là, il n'y a pas dans quoi les autres pays du monde. Vous avez un trésor. À la portée de votre main, c'est à vous autres de protéger. J'ai ici un gros millipède, ce qu'on appelle un millipède, pas un centipède. Le centipède, je vascule, a une paire de paques. Ça a mis cinq ans. Au bout de cinq ans, les parents m'appellent. « Non, le millipède, ah, bonne paque! » Je ne comprends pas, je t'ai donné une garantie à la vie. J'ai 300 à 350 artistes qui rayonnent autour de ma maison. Je les ai reçus le samedi le dimanche. Et je fais partie bien gros ici, à Belleuil. Il y a une grosse maison pour ces enfants-là. L'association Réal-DI, l'hébicien intellectuel. Je vous en supplie, enseignez à vos enfants ou vos petits-enfants de mettre un peu de générosité dans leur vie. Ça fait du bien. Ça fait des meilleurs citoyens. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu la passion. C'est ça. Soyez passionnels. Enseignez la passion aux enfants. Amenez-les dans la montagne. Montrez-leur la règle du vétal, animal, minéral. L'orché, la haie, pas de la haie, pas de la haie. C'est rendu incroyable. Les enfants n'avaient plus sorti. Les parents ne sont plus capables de les amener dans la montagne. Vous avez ça à portée de la main. C'est magnifique. Je vous félicite, moi, d'être propriétaire. Conservez vos lois de propriété et protégez-vous. Vous avez une beau dit de bonne cause. Ça m'a fait plaisir. Moi, je vais ressort à nous de nous part de vous aider. C'est ce que je souhaite pour ces gens-là. Ici, à Saint-Hilaire, c'est difficile parce que le conseil municipal n'est peut-être pas favorable. Bien sûr, le conseil municipal, il veut bâtir des condos, des propriétés chères. Ils vont apporter beaucoup de taxes. Le danger, c'est qu'il n'en reste plus d'endroits aussi spectaculaires, aussi naturels, aussi utilisables. On ne peut pas avoir citoyens, utiliser toutes les ressources naturelles sans avoir un conseil de conservation. Et vous allez voir ce que vous faites ici, à Saint-Hilaire, il y a 17 personnes de concernés. Tantôt, il va y en avoir 1,7 million qui vont être concernés. Parce que ce que vous faites ici va servir de modèle d'autres villes, d'autres régions, pour d'autres montées régiennes, qui méritent, vous autres aussi, d'être protégées. C'est comme ça qu'on a réussi à changer le courant des choses et à préserver les sites qui méritent beaucoup. Cette mobilisation, ça n'a pas de prix. Il n'y a aucun condo pour justifier, pour construire ici, sur ces terrains-là. C'est une hérésie totale. C'est une hérésie totale.